Vous écoutez Angers Chêne 3, le journal. Au sommaire de cette édition, tout un dossier consacré à Raza, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU exige l'arrêt de toute vente d'armes à l'antité sioniste, une résolution là encore non contraignante. Israël subit un coup de pression de la part de ses alliés, les Etats-Unis et l'Allemagne, il a presse de faire entrer des aides humanitaires dans la vente. Ce 5 avril, c'est la journée de l'enfant palestinien, 15 000 sont morts et 200 croupissent dans les prisons de l'occupant depuis le début de la guerre. L'autre dossier de cette édition est consacré au dernier jour du ramadan et les préparatifs liés à Heidel Fettr, 90 000 tenues seront distribuées aux orphelins palestiniens et enfants issus de familles nécessiteuses. Enfin, sport football, suite de la 22e journée de Ligue 2, le match des extrêmes ce soir au stade du 5 juillet, il opposera le Mouloudia d'Alger à l'US Souf. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté ce vendredi une résolution appelant à l'arrêt de toute vente d'armes à l'antité sioniste. Évoquant les craintes d'un génocide contre les palestiniens, le ton du texte est dur envers Israël, mais le Conseil n'a pas de moyens contraignants d'imposer ces résolutions. Réaction du diplomate Salman Al-Hirfi, ancien ambassadeur de l'État de Palestine en France. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Nous accueillirons favorablement cette résolution qui a été votée à l'unanimité presque. Il y a six États qui étaient contre. Bien sûr, c'était les États-Unis et l'Allemagne et les autres pays liés aux États-Unis. Il y a 13 pays qui étaient abstenus, parmi eux la France, mais nous sommes très satisfaits de cette résolution. Nous espérons que toutes ces résolutions devraient être mises en application. Ce n'est pas qu'elles restent sur l'encre, sur le papier. Et le plus important, c'est le souci et le feu. L'Algérie, par la voix de son représentant permanent à l'ONU, Amar Benjama, a souligné que la condamnation exprimée par les membres participants à la réunion du Conseil de sécurité sur le désarmement et la non-prolifération nucléaire, dénonce les menaces nucléaires de l'entité sioniste. Les États-Unis attendent des résultats après les engagements d'Israël à augmenter l'aide humanitaire à Raza, a déclaré ce vendredi près de Bruxelles. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, cette annonce intervient au lendemain d'une mise en garde inédite de la part de son allié de toujours. A savoir les États-Unis. Son président, Joe Biden, a évoqué pour la première fois la possibilité de conditionner l'aide américaine à l'entité sioniste à des mesures tangibles face à la catastrophe humanitaire à Raza. L'administralement des affaires étrangères appelle pour sa part l'entité sioniste à mettre en œuvre rapidement ses promesses pour que l'aide humanitaire parvienne dans la bande, estimant qu'elle n'avait plus d'excuses. L'armée d'occupation reconnaît une série d'erreurs qui ont entraîné la mort de sept humanitaires tués lundi soir dans la bande de Raza par trois frappes israéliennes lancées en l'espace de quatre minutes sur leur convoi. Après avoir prétendument repéré un combattant du Hamas armé, l'équipe aux commandes des drones a fait une erreur d'appréciation en tirant depuis le toit d'un camion d'aide humanitaire de l'ONG américaine World Central Kitchen. C'est ce que révèle une enquête interne de l'armée, une thèse contestée par une autre enquête menée cette fois-ci par des médias israéliens. Un aveu peu crédible intervenant au moment où une enquête de sa presse locale atteste de l'utilisation par l'armée d'occupation sioniste de l'intelligence artificielle pour identifier les cibles à bombarder dans la bande de Raza. Selon l'enquête, l'armée d'occupation sioniste dispose de fichiers sur la grande majorité des cibles potentielles à Raza, y compris avec l'identification des maisons, le nombre de civils susceptibles d'être capturés ou encore tués. Ce système d'IA facilite essentiellement ce que les enquêteurs ont appelé une usine d'assassinats de masse. Autrement dit, avant de lancer une attaque, les unités de renseignement israéliens savent combien de civils sont susceptibles d'être tués. Les cibles de l'occupation sioniste ne sont pas de nature militaire, détermine l'enquête. Il s'agit de résidences privées ainsi que des bâtiments publics, d'infrastructures et d'immeubles de grande hauteur de la bande de Raza. La dite enquête est basée sur les conversations avec sept membres actuels et anciens du renseignement sioniste. Ce 5 avril, c'est la journée de l'enfant palestinien. 15 000 sont morts et 200 croupissent dans les prisons de l'occupant depuis le début de la guerre. Les enfants palestiniens sont la première cible de l'entité sioniste, nous dit Ahmad Dahallami, président de l'association des orphelins de Palestine. Il est contacté par Karima Hasnaoui. Pourquoi l'occupant cible les enfants ? C'est parce que tout simplement, il sait très bien que si au bout de 76 ans bientôt d'occupation, notre peuple n'a pas fléchi et n'a pas renoncé à sa terre. Et la génération qui arrive aujourd'hui, elle est beaucoup plus déterminée, aussi déterminée que ses ancêtres. Et donc pour lui, c'est un adversaire de taille, même si les enfants peuvent présenter une menace pour ses projets d'occupation. On a vu en direct des nourrissons dans les couveuses, sortis de l'hôpital, où ils étaient censés rester pour les maintenir en vie. Beaucoup de ces enfants-là, on ne connaît pas leur sort et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On est sans nouvelles jusqu'à aujourd'hui. On ne comprend pas le silence international, surtout les Nations Unies, même s'ils ont voté au Conseil de sécurité une résolution qui va se rajouter à d'autres résolutions, donc une trentaine depuis la création de cette entité provisoire en Palestine, qui sont restées sans être appliquées. En plus des violences, plusieurs dizaines d'enfants sont morts de faim et de déshydratation durant ces six mois de guerre, selon le croissant rouge palestinien. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir aujourd'hui une réunion sur le risque de famine et la situation des travailleurs humanitaires à Raza. Le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu au téléphone avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères des expatriés de Palestine. L'occasion pour Ahmed Attaf de réitérer ses félicitations à Mohamed Moustapha pour sa nomination et lui faire part de sa volonté de travailler en étroite collaboration. Les deux parties ont également examiné les derniers développements survenus dans la bande de Raza. Ahmed Attaf qui a également reçu hier des membres de familles de citoyens algériens bloqués à Raza. Il a notamment été question du processus de leur évacuation en coordination avec les autorités égyptiennes. Le comité international de la Croix-Rouge, le chef de la diplomatie algérienne, a affirmé que l'État algérien ne ménagera aucun effort pour protéger ses citoyens où qu'ils se trouvent. Le ministère du Commerce à travers l'UGCA, l'Union Générale des commerçants algériens, a réussi à mobiliser les fabricants de vêtements pour la collecte de tenue de l'Aïd au profit des enfants de Raza. Et des nécessiteux et orphelins algériens, Tayeb Azitouni, a remis hier ses dons au Croix-Rouge algérien qui se chargera de les distribuer. Le ministre a salué ses fabricants en particulier pour avoir répondu présent et les commerçants de manière générale pour avoir contribué à faire baisser les prix durant ce ramadan. Ces propos sont recueillis par Nadir Moussaoui, notre collègue de la chaîne Une. Les commerçants honnêtes ont joué le jeu. Ils nous ont permis à la fois de maîtriser les prix et assurer la disponibilité des produits durant ce ramadan. Ils ont en effet contribué à faire baisser les prix alors qu'ils n'y étaient pas contraints. Ces commerçants ont simplement écouté leurs fibres nationalistes pour permettre un ramadan clément. A cela viennent s'ajouter les dons des vêtements neufs de qualité de la part des fabricants locaux ou internationaux installés en Algérie. Ils sont destinés à nos enfants orphelins et à ceux de Raza. La présidente du Croix-Rouge algérien a réceptionné ses dons qui viendront s'ajouter à ceux déjà collectés par le CERA. Et petit Sam Hamlawi est également au micro de Nadir Moussaoui. Grâce à cette forte contribution des commerçants, nous avons réussi à réunir 90 000 pièces, en plus des vêtements collectés par le Croix-Rouge algérien. Ces tenues vont être distribuées aux familles nécessiteuses et aux enfants malades. Une initiative qui va certainement leur rendre le sourire. A propos de la gestion des marchés de gros, le ministre du Commerce a ordonné une enquête approfondie suite à des dépassements enregistrés dans l'administration de Magro. Tayeb Zitouni a en outre pris la décision de limoger le PDG de cette société publique, ainsi que certains cadres soupçonnés d'être impliqués dans la situation que traverse l'entreprise. Toujours à propos de consommation, dans une déclaration récente, le PDG de l'aéroport international d'Alger a dénoncé les prix exorbitants pratiqués par les chauffeurs de taxi travaillant dans l'enceinte de l'aéroport. Ces derniers demandent un minimum de 2000 dinars pour parcourir quelques kilomètres. Il dénonce la concurrence déloyale pratiquée par les VTC. Reportage de Smahil Mimouni. De nombreux passagers transitant via l'aéroport international d'Alger cherchent un moyen de transport pour rejoindre les gares de la capitale et d'autres destinations. Les taxis sont très demandés, mais la majorité des passagers se plaignent souvent des prix proposés. Sur place, nous avons rencontré Nassim et Ahmed, deux passagers témoignages. Les prix ont augmenté. Si je choisirais un taxi, je choisirais l'application, pour ma part. Je trouve que c'est un peu abusé. Je ne comprends pas la logique pourquoi les prix ont augmenté. Il faudrait que l'État fasse quelque chose de ce côté-là. Le problème, c'est que, par exemple, quelqu'un qui habite à Rouibas, 7 kilomètres d'ici, je crois, un truc comme ça, sur un taxieur, il va être à 4000, le suivant, il va être à 2005, le autre, 1000 dinars, voilà. Enfin, Ramadan, l'occasion, la nuit, le jour, le bonhomme, la famille, une dame, un jeune homme, tout ça, ça rentre en compte, alors que normalement, il ne devrait pas. De leur côté, les chauffeurs de taxi assurent que les tarifs appliqués sont fixés par l'établissement de gestion des services aéroportuaires. Ahmed, taxieur à l'aéroport international d'Alger. Je suis un taxieur de l'aéroport. Nous sommes conventionnés. La course pour aller à Alger, c'est 1500 dinars. Mais des fois, il y a les heures de pointe, il y a des familles, il y a des charges, il y a des bagages. Là, il y a Ramadan, des fois, les prix sont à 2000 dinars. Pourquoi ? Parce que même ici, on paye le droit de stationnement. On attend beaucoup pour faire la chaîne ici. On fait une course, deux courses par jour. On a 10 à 20%. Les 80%, tous sont partis en application. Les courses par Internet, voilà. C'est moins cher. À noter que l'aéroport international d'Alger dispose aussi de plusieurs moyens de transport. En plus des taxis, il y a aussi le train et les bus de l'entreprise Etusa. Ces derniers assurent plusieurs lignes reliant l'aéroport d'Alger vers la ville à des prix raisonnables. Et en prévision des déplacements durant les fêtes de Eidlfetr Sogral prévoient 5000 desserts à travers les différentes gares routières du pays. Les bureaux de poste sont ouverts le soir depuis dimanche dernier. Ça n'est pas une nouveauté. À vrai dire, ces brigades nocturnes ont été instaurées il y a déjà quelques années, compte tenu du nombre de retraits records enregistrés en pareille période. Samia Loun, reportage. Des bureaux de poste ouverts en ces dix derniers jours du mois sacré de Ramadan. Une initiative qui revient chaque année pour aider les personnes à finaliser leurs derniers achats de Eidlfetr. Une approche pratique, selon Ayoub, satisfait de l'initiative. La permanence en ces dix derniers jours de Ramadan des bureaux de poste est une bonne chose. J'ai parfois besoin de services à l'intérieur des bureaux de poste, comme retirer une certaine somme d'argent. Beaucoup de personnes n'ont pas le temps durant la journée. L'ouverture de la nuit peut s'avérer être pratique, surtout pour les derniers achats de l'aide. Une forte demande en liquidité pour laquelle Algérie Poste se mobilise chaque année, afin de répondre au maximum de besoins, exprimait dans les quatre coins du pays. Selm Ghesmi, divisionnaire aux services financiers et monétiques à Algérie Poste. C'est devenu une tradition chez Algérie Poste d'accompagner nos citoyens dans pratiquement les dix derniers jours sur les préparations de l'aide. Nos clients achètent les vêtements, une forte demande de la liquidité. Il y a une forte demande aussi des paiements, raison pour laquelle Algérie Poste est mobilisée à travers l'ensemble de ses services, notamment les services réseaux, donc tout ce qui est agence, il y a les ouvertures nocturnes des bureaux de poste. Des heures d'ouverture élargies au niveau de plusieurs bureaux de poste à travers les quatre coins du pays, pour à la fois réduire la pression durant la journée, tout en supervisant la disponibilité de la liquidité et d'une multitude de services proposés pour mieux répondre aux besoins des citoyens en ces derniers jours avant Adel Fetra. Les foyers algériens célèbrent ce soir l'Eylette al-Qadr ou la nuit du destin. Elle est traditionnellement consacrée aux invocations et à la psalmodie du Coran. On en profite également pour initier les enfants au jeûne. Fattah Boumadi. La 27e nuit du mois de Hamdan, une nuit sacrée dédiée principalement à la spiritualité et à certaines traditions qui se perpétuent. La lecture du Saint-Coran, l'invocation, faire jeûner pour la première fois les enfants, circoncire les plus jeunes d'entre eux et préparer des gâteaux traditionnels à l'approche de l'Eyl. Et les citoyens que nous avons rencontrés, jeunes et moins jeunes, préservent ces traditions. Ce qu'on fait, généralement, on prépare un plat traditionnel, typiquement algérois. On prépare de la rejeta et généralement, quand on a des enfants à la maison, on les encourage à jeûner pour la première fois. Et du coup, on leur offre un petit cadeau le soir même. Aussi, on organise les circoncisions. On prépare les gâteaux d'al-reïd. Des traditions précieusement conservées qui se transmettent de génération en génération. Et l'aspect culinaire diffère de région en région. Cela témoigne de notre richesse culturelle. Le premier jour de jeûne doit rester un souvenir mémorable dans la tête de l'enfant. La célébration doit être à la hauteur de l'effort et du sacrifice qu'il a consenti à Brienne dans la Ouidaya de Radaya. L'enfant est l'objet de toutes les attentions. Mahfoud Kalkar. Une importance très particulière est louée à l'enfant qui jeûne son premier ramadan à l'occasion de la nuit du destin à la commune de Brienne. Hamid Boussdik, chercheur et enseignant de français. Il deviendra le chouchou, star de la maison. Soit respecté, choyé, adulé, parfois gâté par toute la maisonnée, petit et grand. Encouragé en cela et félicité, complimenté par son père, ses frères, ses soeurs, enfin toute la famille. Il rempera le jeûne avec sa maman et aura droit à un menu amélioré, un couscous bien garni, de légumes, de viande, etc. À cette occasion, l'enfant a droit à des vêtements spéciaux. Donc il sera privilégié par rapport à ses frères. Il aura, par exemple, une chéchilla, dans l'ancien temps c'était la chéchilla rouge, ou bien la chéchilla turque, le fès qu'on appelle, ou bien une sandale. On l'incitera à veiller toute la nuit. Il va adresser ses voeux et ses prières à Allah. Peut-être qu'il sera exaucé la nuit du destin. Alors, il terminera son premier ramadan, rabi de cette expérience, à sa grande satisfaction, et à la satisfaction de toute la famille qui lui montrera son admiration. Elle encouragera. Les soirées du ramadan s'adaptent à la célébration de l'Eilette Al-Qadr, destination Constantine à présent, pour le festival international du Incheid. Et la surprise d'hier soir, l'interprétation de Sheb Anwar dans ce registre. La soirée d'hier était spéciale avec notamment Sheb Anwar, qui fait le bonheur de ses fans ici à Constantine, même s'il a effectué un grand virage du Houzi et du Rai vers le chant religieux. Les spectateurs ont tenu tout ça, resté jusqu'à la fin, pour voir le clou de la soirée. Sheb Anwar, invité par le commissariat du festival international de l'Incheid. Dans sa dixième édition, il nous explique comment s'est faite cette nuit. Je suis très heureux, très heureux. Et à travers le projet de l'Eilette Al-Qadr, mon ami a dit qu'il y a un changement, parce que d'habitude, j'ai chanté le Rai, la musique, la musique andalou. Moi, j'ai chanté de l'Andalou, du Houzi aussi. Mais cette fois-ci, j'assiste à un festival comme l'Incheid. C'est sûr, c'est un changement, mais ce n'est pas pareil comme la musique. J'aime beaucoup l'Incheid, j'aime beaucoup les voix de Mounchidine. Ils ont de très belles voix de Mounchidine. Avant, ce sont de très belles voix de jeunes chanteurs mounchidines qui ont brillé lors des festivals régionaux, comme la troupe Al-Ikhlas de Bouza'ada, Nour Al-Moustapha, et des individualités très célèbres, comme Abdeljalil Akhruf, Nasser Merouh de Constantine, ou Kamal Arzoug d'Oued Souf. Pour ce soir, la soirée de clôture verra principalement deux pays connues pour le champ mystique, la Syrie et l'Indonésie, et qui vont faire un travail en commun des deux troupes. On termine avec le sport. Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour, Sihane. Alors, d'abord, cette 22e journée de Ligue 2 qui a commencé hier et qui se poursuit ce soir. Oui, elle avait commencé hier avec la victoire du Chebep de Belouisdadi dans une belle affiche face à l'entente de Cetif sur le score de 2 buts à 1 en faveur des Belouisdadi, des buts qui ont été inscrits par Womba et Belkhir en 2 minutes, 52e et 53e, alors que Benchoucha avait réduit la marque dans le temps additionnel, 90 plus 4, en faveur de ce succès, le CRB suisse, à la deuxième place provisoirement, tandis que l'entente de Cetif occupe la cinquième place avec 34 points. La suite aujourd'hui va commencer à 15h45 avec ce match entre le Mouloudi Adelbaïed et le NC Magra. En soirée, à 22h, il y aura le Mouloudi Adelgi, l'US Souffle, le match des extrêmes, le leader face à la Lanterne Rouge. À 22h également, US Biskra, US Kabylie, Ayaus Sochleuf, US Saura. Demain, il y aura Etoile de Belaknoun, US Mkanshla à 15h45 et CS Constantine. Parado à 22h, le match Mouloudi Adelbaïed et USM Algiers reporté en raison de la participation de l'USM Algiers à la Coupe de la CAF. En Ligue 2, on jouera également trois matchs cet après-midi. Oui, trois matchs prévus cet après-midi à 15h30. Le Neh de Hussendi qui affronte l'espérance de Moustaganem, le leader, et de l'autre côté dans le groupe centre-est, le leader, l'Olympique Akbo qui se déplace à Constantine pour affronter le Mok de Constantine. Il y aura également USM Annaba, Olympique Magran. C'est également dans le groupe centre-est et c'est pour le compte de la 20e journée. C'est ainsi que prend fin ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Samir qui était à la technique. Nesrin à la régie d'antenne. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. Sous-titrage Société Radio-Canada